Voici mon logement et c'est ici que seront logés les CRS pendant ces deux mois de Jeux Olympiques. 3000 logements étudiants du CRUS vont être réquisitionnés en Ile-de-France pour y loger le personnel des JO, comme ici à la résidence de l'école d'architecture de Champs-sur-Marne, où les étudiants vont devoir quitter leur logement dès le 30 juin au lieu du 31 août. Alors le CRUS assure que tous les étudiants qui le souhaitent seront relogés, mais quand, où, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ? L'inquiétude commence à monter chez certains étudiants qui ont décidé de s'organiser en collectif. Moi je me fais expulser deux jours après mon examen final, donc j'aurai pas le temps avant de préparer mon déménagement, etc. Donc non, c'est hyper problématique. On doit penser à déménager, à comment le faire, moi j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, donc je vais pas transporter tous mes meubles dans le RER, ou même à pied. C'est des coups, donc en fait c'est le stress et l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer, de l'incertitude et de devoir s'organiser alors qu'on a des cours, on a des examens, on a plein de choses à faire et c'est angoissant concrètement. Quand on est au CRUS, on n'a pas beaucoup de moyens et donc beaucoup d'entre nous bossent. Et si c'est pas pendant l'année en alternance, c'est juste pendant l'été justement. Et ces personnes-là, elles ont besoin de leur logement tout l'été. Il y a aussi la crainte d'être relogé dans une résidence pas en bon état ? Évidemment, le CRUS a ciblé les résidences qui sont les plus récentes, qui sont les mieux entretenues. Nous, notre résidence est là 4 ans, donc c'est ça aussi qui explique le fait que ça soit nous qui soyons réquisitionnés. Le fait qu'il y ait des gens qu'on connaît pas qui vont venir dormir chez nous, je sais que ça en a angoissé vraiment beaucoup. Et nous, en plus, en tant qu'étudiants, on est une des strates les plus précaires de la population. On nous enlève de notre logement, donc c'est vraiment la première chose qui est nécessaire pour vivre. Et ils sont soi-disant censés nous appeler tous individuellement pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Après, ça prend énormément de temps. On a 4 mois d'IGO, ils ont pas encore trop lancé ce cas par cas, malgré un sondage. Et ils tentent d'appeler quelques premières personnes, mais c'est encore très flou. Moi, j'ai refusé de répondre à ce questionnaire, et ils m'ont contacté, et je leur ai répondu que je ne quitterais pas mon logement cet été. Moi, j'ai préféré dire je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ils m'ont pas du tout rappelé, c'est pas en nous jetant 100 euros à la gueule, ou en nous donnant de place pour l'IGO que ça va aller. Ok, on est content qu'il y ait l'IGO, mais pourquoi ça nous tombe sur nous, et pourquoi nous, on serait virés de notre logement, quoi ? J'ai contacté le CRUS de Créteil pour avoir plus d'informations sur ses réquisitions, et voici ce qu'ils m'ont répondu. D'abord, le CRUS garantit que tous les étudiants qui souhaitent être relogés le seront. Des propositions seront faites à compter du mois d'avril. Pour l'instant, ils ont reçu plus de 2300 réponses à l'enquête qu'ils ont lancée auprès des étudiants, avec 1450 demandes de relogement. Ensuite, je leur ai demandé pourquoi réquisitionner toutes les chambres d'une même résidence, et pas simplement celles qui sont laissées vacantes l'été. Ils m'ont répondu que c'était parce que les employés des JO devaient tous être regroupés au même endroit, et que les répartir sur plusieurs résidences ne garantirait plus un délai d'intervention rapide, vu qu'il s'agit de loger des CRS, des soignants ou des pompiers. Concernant les déménagements, le CRUS les prendra intégralement en charge, mais seulement s'il s'agit d'aller vers un nouveau logement CRUS, donc dans la limite de l'île de France. Après les JO, les étudiants pourront retrouver leur logement à la rentrée, sous réserve de réadmission.